Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 12 octobre 2021, 6h51 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et ça va de plus en plus mal. Écoutez, j'en parle souvent, vous en suivez aussi des chaînes et des réseaux d'information qui parlent de la température cosmique si on veut. Eh bien là on a une tempête géomagnétique, une alerte de tempête géomagnétique qui est annoncée alors qu'une éruption solaire devrait frapper directement la Terre. Aujourd'hui, une alerte a été publiée par le National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA des États-Unis, qui avertit que la tempête géomagnétique pourrait provoquer des fluctuations du réseau électrique avec des alarmes de tension à des latitudes plus élevées où la Terre est plus exposée. Une éruption solaire massive doit frapper la Terre aujourd'hui préviennent les autorités perturbant potentiellement les réseaux électriques et amenant les aurores boréales aussi loin au sud de New York. Imaginez-vous, l'éruption officiellement connue sous le nom d'éjection de masse coronale a été observée samedi du côté du Soleil faisant directement face à notre planète et survient alors que nous entrons dans une période d'activité solaire accrue. Donc, une alerte a été publiée par la fameuse NOAA des États-Unis qui avertit que la tempête géomagnétique pourrait provoquer des fluctuations du réseau électrique avec des alarmes de tension à des latitudes plus élevées où la Terre est plus exposée. On nous parle aussi, c'est toute une possibilité que l'électricité sur Terre pourrait-elle vraiment être anéantie par une tempête solaire? On en parle souvent. Bien, c'est ce qui pourrait nous arriver. Il y a eu des événements, on pense à celui de Carrington du 19e siècle, 18e siècle, en 1800 quelque chose. La NOAA a ajouté que les satellites où on avait eu une tempête assez majeure et qui avaient grillé tous les réseaux de télécommunications à l'époque, le morse et tout ça, et ça sautait partout. Donc, la NOAA a ajouté que les satellites pourraient également être touchés, pourraient présenter des irrégularités d'orientation, ce qui signifie que le contrôle au sol devrait les rediriger, ainsi que tout ce qui se trouve en orbite terrestre, basse et connaît une traînée accrue. La tempête géomagnétique pourrait atteindre la catégorie G2, qui est modérément forte selon l'agence. L'analyse des événements et la sortie du modèle suggère l'arrivée du CME vers midi aujourd'hui, où c'était hier avec des effets persistants jusqu'au 12 octobre. Donc, c'est très intéressant. On se parle de l'événement qu'Arrington avait laissé une aurore visible dans le ciel, même à des latitudes beaucoup plus proches de l'Équateur, et a été décrit dans les rapports contemporains comme encore plus brillant que la lumière d'une pleine lune. Ça avait frappé en 1859 des perturbations majeures. Il a causé la défaillance des systèmes télégraphiques dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, et une tempête séminaire aujourd'hui pourrait causer des milliards de dollars de dégâts dans le monde. Donc, incroyable, mais vrai, ça pourrait nous arriver. Et préparez-vous, moi je pense que c'est à peu près tout ce qui nous manque. Puis je pense que ça va arriver. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501